Bonsoir à tous, les 5500 points tout juste atteints hier à Paris n'ont pas tenu pour le CAC 40. Du côté des valeurs, Air France-KLM creuse ses pertes et lâche environ 7%. Les syndicats de sa branche française ont annoncé un durcissement du conflit, avec des actions pour forcer la direction du groupe à reprendre les discussions sur les salaires. Unibail, Rodamco, Westfield enregistrent la plus forte baisse du CAC 40. Les analystes soulignent que le groupe immobilier n'a pas revu à la hausse ses prévisions, malgré l'intégration de l'Australien Westfield. A l'inverse, c'est du vert pour Effage après ses résultats semestriels. Belle performance aussi dans le secteur toujours de la construction pour Vinci. Et on s'arrête sur Bouygues en forte hausse après avoir publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes. La stabilisation à observer dans la construction et l'amélioration continue des résultats de la branche Télécom ont éclipsé la lourde perte du début d'année liée aux mauvaises conditions météorologiques. Et d'ailleurs, les derniers chiffres de Bouygues Télécom pèsent sur Iliad, la maison mère de Free. Ils confirment qu'Iliad est le seul opérateur à avoir perdu des abonnés, à la fois dans le fixe et dans le mobile au deuxième trimestre. C'est ce que notent les analystes de Raymond James. Iliad est sous pression ce soir en retrait d'environ 6% et au plus bas depuis 6 ans. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous demain matin à 9h30.